Bonjour à tous, j'ai revêtu mon gilet que vous aimez tant, c'est vrai qu'il n'est pas terrible, je suis tellement confort là-dedans. Je vous avais dit, ne vous inquiétez pas que j'allais vous montrer ce que j'ai pris chez Jiffy, je mange d'abord, vous entendez ? Ça crépite, ça crépite, et puis après je vous montre tout ça, ok ? C'est le rouge à lèpre que j'ai eu dans mes petits cadeaux à Nocibé. Est-ce que je peux déjà vous montrer ? C'est la petite plante. Je pense, peut-être pas définitive, qu'elle va atterrir plutôt dans la cuisine, j'aime bien moi ce côté végétal, enfin, faussement végétal. Mais on est d'accord qu'elle ne fait pas trop fake. Ce midi, c'est une petite galette chèvre-miel et je rajoute un oeuf, ça faisait longtemps tiens d'ailleurs, mais ouais, je trouve ça cool. C'est vrai que c'est tout de suite plus peps quand tu mets un rouge à lèvres, en plus c'est raccord. Dans le même genre, les petites plantes comme ça qui sont faux, je trouve que celle-ci, elle est hyper bien. Je crois que c'était chez Action, il me semble, et ça rend bien, on dirait franchement presque du vrai. Jack, je sais que tu es là, quelque part. Ah ben voilà, je savais bien. Bonjour tout le monde. Je n'ai pas pu m'empêcher, j'ai mis de la banane. On va tester un jour, vous savez même dans les restaurants indiens, il y a des petites sauces bananes, c'est super bon. Comment tu fais ? Hop, j'essaie de zoomer un peu. C'est parti, je viens de me rendre compte que je n'ai pas le ticket de caisse. Si je retrouve les prix, je vous mets tout ça ici. Alors je commence celui-là, vous l'avez peut-être vu dépasser un petit bout. Coussin fluffy, parme, je le trouve tellement mignon. Très sincèrement, je pense qu'il va aller dans cette pièce. J'ai déjà une petite idée avec les murs comme ça. La housse de couette. Le truc qui coule, c'est qu'il est lavable à 30. Parce que voilà, il y a l'heure. Ah ouais, j'oublie à chaque fois qu'on peut faire ça. J'adore. J'ai un peu le même en bas, en blanc, donc fluffy, belle. Non, il est blanc. Je l'avais eu chez Maison du Monde. Et si mes souvenirs sont bons, et je pense qu'ils sont bons, c'est 8 euros le coussin. Et j'en ai pris deux, 40 par 40 la dimension. C'est un peu, c'est standard. Ensuite, j'ai pris ceci. Un prêt-à-poser rideau, comme ça. Au début, je pensais que c'était tout le rideau qui avait ces motifs-là et pas du tout. Le reste est blanc. Il n'y avait plus que 140 par 250. De plus près, ce que ça donne avec les anneaux. Et le blanc, pour le coup, il est bien blanc. 25 euros. Et ça, je suis certaine de mon coût. Et vous vous dites peut-être, mais où va-t-elle le mettre ? Eh bien, je vais le mettre ici pour changer. Donc, si ça ne va pas, ce n'est pas gênant. Il sera là. Si ça ne va pas, ça ne vous dit absolument rien. Bref, c'est dans ma chambre. J'aurai toujours des endroits où mettre. Mais très sincèrement, je pense que ce sera très joli. Évidemment, une fois posé, je vous montre tout ça. L'enfant qui est en moi n'a pas pu résister. Une veilleuse. On est d'accord. Normalement, c'est dans une chambre d'enfant. Mais pourquoi ? Moi, j'aime bien, en fait, le soir, quand je bosse un petit peu et qu'il fait sombre. Dans mon bureau, je vais le poser. Donc, en plus d'être un petit objet déco, ça fera une ambiance sympathique. Comme ça, c'est un nuage. Vous savez, c'est dans la partie Giphy. Ce n'est pas si vieux que ça, où il y a un petit peu de la papeterie. Papeterie girly, hyper mignonne. C'est le Night Light. Dedans, les piles sont fournies. Le prix, là, par contre, je ne sais plus. Normalement, il n'y a rien à faire. Je vous montre l'objet comme ça. Pareil, ça, une fois que je l'aurai installé sur mon bureau, je vous montrerai. Donc, j'enlève la languette et on va regarder. Je trouve ça adorable. Nickel. Dans leur rayon papeterie, qui est très chouette également. Ça, grand cahier à spirale. Ce sont des lignes. Le motif de plus près est comme ça. Je n'arrête pas d'utiliser pour, notamment, le petit projet du moment. La même chose, version carnet, pour noter plein d'adresses, pour noter plein de choses. Tout mignon également. Là, pareil. J'ai peur de vous dire des bêtises. Ensuite, parce que j'en ai marre de galérer, j'ai une barrette. Je me suis achetée il n'y a pas longtemps, qui est censée être je ne sais pas quoi. Elle te prend plein de trucs. En fait, elle est bidon. Elle te tire les cheveux. Elle ne tient pas. Donc, j'ai pris vraiment trois barrettes. Je ne sais pas ce que ça vaut. Deux noirs, une blanche. C'est bien d'en avoir plusieurs. Prix. Et j'ai pris également, ceci, c'est un mémo board qui vient se clipser soit sur un mur, sur une porte. Et il y a plein de possibilités, en fait. Je vous montre de plus près. La chose, c'est comme ça. C'est lumineux. Tu viens mettre des photos, des petites décos, tout simplement. Soit tu as trois mètres d'adhésif pour, si tu décides de le coller directement. Ça, c'est les petites épingles en bois pour mettre tes décos. Les vis, si tu veux vraiment le fixer sur ton mur. La corde avec les LED dedans, ça marche à pile. Et les deux planches en bois avec les petits anneaux métalliques. Pour faire passer la corde. Pareil, je vous montrerai tout ça. Je ne sais pas du tout quel endroit. Donc, tu peux le mettre soit comme ça, horizontalement, soit, vous l'aurez compris, ce n'est pas assez grand, verticalement. Et c'est tout pour mes achats de chez Jiffy. Et j'aime bien parce que, vous voyez ça, il y a une cohérence dans les couleurs. Il y a une harmonie. Il y a une certaine harmonie. Quand tu regardes comme ça. Ou alors, c'est moi. Ce n'est pas que c'est une harmonie, c'est que ça matche bien, je trouve. Rien que ça. C'est tout mignon. Est-ce que c'est la petite bonnette du vent, ça marche bien ? Vous m'entendez mieux. Ah, ce n'est pas le même look, là. J'ai rendez-vous à la banque. Je dois passer également à la pharmacie. Et en rentrant, je vous montrerai. Donc, je vais peut-être installer le rideau. Et peut-être la chose, la suspension, les coussins. Je me suis... Oh, merde. Le truc a sauté. Je me suis pris une saucée, là. Mais ça prend plus de temps que prévu, mon rendez-vous. Voilà, donc je vous montre une mignonnerie. Il ne faut pas parler fort et fait de tout. J'adore quand il fait son petit koala qui se tient. Ça, c'est le rideau actuel qui est super joli, mais j'ai envie de changement. Et je pense que ça va peut-être contraster avec l'autre, justement. Alors, l'autre est ici. Ça fait ça. Et il y a même un petit pompon, je n'avais pas vu. C'est les coussins. J'ai retiré toutes les étiquettes. Alors, ça fait un peu bizarre, quand même. De toute façon, je le mettais juste pour me rendre compte. Il faut que je le lave. Je ne suis pas convaincue d'euf, là. Ce grand rideau blanc. Je ne sais pas du tout. Peut-être qu'effectivement, si ça avait été tout comme ça, ça aurait peut-être été mieux. Alors, j'ai remis l'autre. Et le nouveau est parti au lavage. Je vais le laisser comme ça. Je pense que ça sera mieux. Le coussin, ça fait bien. Je l'avais mis comme ça juste en attendant. Et je me rends compte que ça va plutôt pas mal comme ça. Le deuxième, en attendant, je l'ai mis au sol. Et je pense que je le mettrai au sol. Là, le portant, c'est son portant aussi où il fout toutes ses fringues. Ça devient vite, vite, vite bazar. J'ai du monde à la maison. On va faire une petite soirée chinoise. On se retrouve le lendemain matin. Je ne suis pas de bon humeur, les amis. On est dimanche. C'est mon téléphone. Il m'a sorti du lit. Il pleut. Allez, on y va. J'ai mal au dos. Je ne suis pas motivée pour aller faire le sport. Mais pas du tout. Allez, peut-être que je le remercierai en rentrant. J'ai vraiment le dos en vrac, là. Tu t'en fous. Alors, je vous reprends. Sortie de douche. Toujours avec mon téléphone parce que ma nouvelle caméra est en charge. Désolée. C'était hyper compliqué, franchement. Parce que quand il pleut, vous avez vu, on avait tous les deux un coup de vent. Et le mien, j'étais deux balles. Il me le rend bien. C'est-à-dire qu'il fait du bruit. Il fallait le tenir tout le long. On met l'une, elle jouait. Ce n'était pas top de moi. On va essayer de s'équiper mieux en allant à l'intersport. Je crois qu'il y a des soldes en plus. Et comme nous sommes dimanche, parce que je tourne le jour pour le jour. Dimanche, c'est écrit où ? Non, je ne sais pas. Dimanche 27. Je termine maintenant. Je fais mon montage. Et pour que vous l'ayez tout à l'heure. Et on se retrouve peut-être demain. Ah, j'ai déjà quai. Il y a Eric qui sort de la douche aussi. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, tu t'es mis en pyjama, toi. Il est 10h du mat'. Je ne suis pas en pyjama, je suis bien. Ah, mais pardon, dis si je croyais que c'était... Sorry. Je suis toute une journée du boulot, moi. Dimanche ? Tu sais, dans l'enseignement... Tu prépares tes cours. Dans l'enseignement, c'est un peu comme une profession libérale. On n'a pas d'horaires fixes. D'accord. On travaille quand on a du temps. On travaille donc le dimanche et je prépare tes cours. Les dimanches à Bamako, c'est les jours des mariages. Salut.